Le régime de la micro-entreprise est tout à fait adapté à des posteurs de projets d'entreprise qui peuvent être pour des activités commerciales, artisanales ou libérales et qui n'ont pas envie de monter une véritable entreprise. Avec la micro-entreprise, ils vont avoir un régime plus léger qui leur permettra de monter et éventuellement d'arrêter leur activité très facilement. Alors, ça peut être après dans tout type de domaine, tout secteur d'activité. Là où on rencontre le plus de micro-entreprises, c'est souvent dans les métiers de conseil et de formation, dans les services à la personne, dans le e-commerce et puis dans le business vert et l'économie solidaire. La micro-entreprise offre déjà une très grande simplicité. C'est facile de créer son entreprise et de gérer ensuite derrière son activité. Donc, c'est tout à fait adapté pour tester une idée ou un projet. Souvent, les étudiants démarrent en micro-entrepreneur pour tester un projet. Ça nécessite une structure relativement légère, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'investissement important au départ. Et donc, c'est tout à fait adapté à des personnes qui voudraient avoir une activité complémentaire. Et puis, dans ce régime de la micro-entreprise, le chiffre d'affaires est limité. Donc, la compensation de 100, c'est que les cotisations sociales et fiscales sont réduites. Et en plus, on peut travailler en franchise de TVA. Alors, quand vous créez votre micro-entreprise, en fonction de votre activité, vous pouvez avoir des besoins financiers au départ. Et donc, il ne faut pas oublier que, comme toute entreprise, il faudra trouver un financement. Alors, bien sûr, ce financement, c'est d'abord vous en partie. Peut-être les personnes qui sont autour de vous. Donc, il va falloir aller convaincre peut-être les amis, la famille de mettre de l'argent. C'est ce qu'on appelle la love money. Et puis, il y a peut-être des aides auxquelles vous avez droit, mais c'est à vous d'aller les chercher. Deuxième point de vigilance. Il faut se dire que votre entreprise, elle va vivre parce que vous avez des clients. Et les clients, ils vont venir chez vous et pas ailleurs parce que votre offre est attractive et que vous vous vendez au juste prix. Donc, pour bien cibler votre offre et bien cibler votre tarification, il faut surtout faire une étude de marché avant de vous lancer dans le projet. Souvent, les créateurs d'entreprises oublient l'étude de marché. C'est vraiment incontournable. Et puis, troisième aspect, il faut être organisé. Vous gérez une entreprise. Donc, ça veut dire que selon votre activité, il faudra faire un devis. Il faudra faire des factures. Il faudra faire des contrats commerciaux. Vous aurez des obligations de comptabilité pour suivre vos encaissements et vos décaissements. Vous devrez prendre une assurance et vous avez peut-être aussi d'autres obligations liées à une spécificité d'activité, comme avoir un agrément professionnel par exemple.